Le chantier de la maison du tourisme est entré dans une nouvelle phase cette semaine et c'est une phase cruciale qui est en cours avec le remplissage de la structure à colombage par le matériau qui va faire la spécificité du bâtiment, le béton de chanvre. Ce mélange de chaux et de paille de chanvre est une innovation développée par une entreprise bretonne. Les ouvriers utilisent une machine dernier cri permettant de mélanger la matière première et de la projeter dans la structure. Un gain de temps et de qualité mais qui demande un certain savoir-faire. On essaye de faire des dosages qui sont avec des matériaux les plus légers possibles et donc il faut développer une technique spécifique à ce type de matériaux puisque ce genre de matériaux n'ont jamais été utilisés dans le bâtiment sous cette forme-là. Et donc on a développé une machine en mesure de mettre en œuvre beaucoup de matériaux isolants, donc de la chaîne vôtre en l'occurrence, et peu de liants. Donc on trouve le compromis entre les liants suffisants et nécessaires pour la fonction mécanique de la projection du mur, mais pour autant ne pas en mettre trop pour optimiser le matériau isolant. Cette isolation qui est un peu particulière puisqu'elle gère pas seulement du thermique, mais elle gère de l'hygrothermique, c'est-à-dire qu'on gère aussi les transferts de vapeur d'eau au travers de la paroi. Et donc la régulation hygrothermique des pièces, des volumes habités.